bonjour je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de comics disney avec le hors-série super pix ou géant l'histoire de la dynastie pix ou tome 2 vendu au prix de 6 euros 99 chez les marchands de journaux format a4 avec couverture souple plastifié moulé 242 pages dont 195 pages de bande dessinée comme 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 le précédent album l'histoire retrace donc la dynastie pix ou par le professeur ludwig von dreig alors la particularité de ces albums c'est présenté dans désordre les histoires là on en a huit au total dans le désordre nous avons donc donaldin de la guigne et le roi de la reine pix ou gouverneur de mara cacao des caraïbes pique sous le corsaire et le lion de castille donald et le corsaire masqué de pensacola donald et l'armure fatale donald chevalier expérimental pop-up le moyen âge à peu près enfin ludwig von dreig contre cerveau top et bien sûr une préface signé ludwig von dreig voilà première histoire date de 2001 dessinée par alessio coppola avec donald en héros un héros du moyen âge oh ça c'est un style qui me rappelle beaucoup bluepix valet ouais donc les personnages un peu un peu frappe à dingue moi c'est pas mal j'aime bien c'est bien ça c'est pas mal alors si vous aimez les histoires à travers les âges sur tous ces personnages franchement vous allez être gâtés moi je vous le dis c'est c'est pas mal regarde moi ça pas beau ça bien voilà publicité journal du michael série donald chevalier expérimental sur des dessins de andrea ferraris celui-ci date de 2000 l'autre chose intéressante c'est qu'on a chaque fois vous avez une une ligne temporelle sur la dynastie pixou avec des dates c'est pas mal ça bien toujours des notes aussi la note du professeur non c'est bien super j'aime je valide vous êtes habitué maintenant à chaque fois je dis ça dans mes vidéos bah voilà je valide mais c'est excellent ça c'est excellent wow il fait vraiment de l'action il fait ses cascades sacré donald ah j'adore voilà la glorieuse histoire de la dynastie des canards donaldin de la guigne et le roi de la reine alors j'imagine celui-ci est un peu plus ancien c'est le cas voilà sur giovann batista carpi 1970 ou là c'est même avant ma naissance c'est dire voilà on reconnaît le style à l'ancienne voilà et là encore merci aux éditeurs avec l'ancrage refait waouh j'aime ah j'aime bien j'aime bien j'aime bien ah ouais ouais c'est pas mal ça c'est bien ça ils auraient pu garder le l'ancrage à l'ancienne et non ça a été retravaillé ça c'est bon pour pour les personnes qui connaissent pas bon ils savent pas trop mais c'est vraiment c'est un gros boulot quand même c'est vraiment un gros gros travail donc voilà piksou gouverneur de mara cacao des caraïbes voilà toujours de la nuit et 70 vraiment oh c'est excellent c'est excellent c'est excellent alors pour info là il s'agit du tome 2 mais apparemment la collection continue on aura un autre numéro au mois de septembre alors je sais pas combien il y aura de numéros dans cette collection mais bon apparemment les éditeurs ont l'air de de continuer donc j'imagine qu'au niveau des ventes doivent s'y retrouver et que ça marche bien voilà le public est présent c'est plutôt une bonne nouvelle voilà piksou le cancer et le lion de castille c'est vraiment une bonne nouvelle donc on aura encore a priori encore de nouvelles aventures de la dynastie piksou à travers les âges voilà personnellement j'en suis très très content voilà style à l'ancienne on sait vraiment bien voilà encore un autre de 1970 soit donc j'avais un baptiste à carpi mais gâté dans son album un voilà voilà j'ai du mal à tourner les pages c'est bien c'est vraiment bien 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 voilà ça continue génie mais pas trop sur des dessins de valerio eld alors celui ci date de 2020 voilà pop-up le moyen-âge à peu près c'est vraiment bien c'est pas mal et enfin ludwig von drake contre cerveau tout alors ça par contre je ne sais pas qui est dessinateur mais samedi vaguement quelque chose au niveau du style voilà dernière histoire j'arrive pas à mettre un genon sur la bouche sur le bout de la langue j'arrive pas à savoir mais bon en tout cas c'est du bon voilà deuxième volume chez tous les bons marchands de journaux le tome 2 de l'histoire de la dynastie piksou en attendant le troisième qui sortira en septembre au revoir